bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise coach et ambassadrice du tao et je vous emmène avec moi sur cette grande voie du tao pour que vous puissiez faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le coeur et prendre conscience que vous êtes un microcosme dans le macrocosme que vous pouvez avoir une influence sur vos énergies et sur les énergies de l'univers que nous ne font faisons qu'un au niveau des énergies et que nous pouvons avoir à coeur d'harmoniser les énergies les nôtres et celles de notre environnement alors pour harmoniser nos énergies je vous transmets des trucs magiques qui vont réguler certains mots justement en utilisant vos énergies et puis si vous voulez harmoniser toutes vos énergies en fond pour vivre longtemps en pleine santé et bien vous pourrez déjà télécharger l'ebook que je vous propose à la fin de cette vidéo ou vous faire aider d'un thérapeute ou de moi ou faire éventuellement des formations qui vont un petit peu plus loin enfin quand j'ai même un petit peu plus loin des formations qui vont faire comprendre justement comment vous pouvez faire votre propre bilan et vous soigner aussi bien avec des plantes les aliments la diétothérapie le qigong le tuina les points d'acupuncture tout ce que la médecine chinoise peut mettre à votre service bien vous pouvez aller voir dans les formations en ligne que je propose sur mon site www.centre-tao.com et puis si vous voulez que je vous aide à vous harmoniser totalement vous pouvez me faire un mail à isabelle.centre-tao.com aujourd'hui je vais vous donner à ce que la médecine chinoise conseille comme truc magique en cas d'eczéma alors avant de vous donner les points je vais vous expliquer simplement que l'eczéma ça s'attrape sur la peau et que en médecine chinoise la peau fait partie de l'énergie du poumon comme le gros intestin peau poumon gros intestin c'est la même énergie donc on va travailler sur des points d'acupuncture qui sont en priorité sur le méridien du poumon et du gros intestin je vous en donnerai un autre après je vous expliquerai le pourquoi de l'utilité de cet autre point alors le premier point qu'on va utiliser c'est le point 11 du méridien du gros intestin ce point il est situé au niveau du coude si vous me suivez régulièrement vous devez savoir où il se trouve parce que on l'utilise pour plusieurs raisons mais là on va l'utiliser pour la peau donc vous pliez le coude et au bout du pli du coude vous appuyez et il y a un point en général qui est sensible mais on le sent tout de suite quand on commence à faire de l'acupuncture ou de l'acupression on prend très vite l'habitude de sentir où sont les points avec alors mais par contre il faut la pulpe que la pulpe des doigts soit bien sensible donc c'est important de travailler ses doigts et si vous voulez le faire pour garder une bonne sensibilité de vos doigts vous pouvez aller regarder la vidéo sur les fourmis dans les mains comment traiter les fourmis dans les mains et équilibrer le yin yang de tout le corps alors ce point là on va le masser parce que il a une grande capacité d'en fait de chasser la chaleur au niveau de la peau et quand il ya de l'eczéma il ya de la chaleur donc on va utiliser ce point là on va également utiliser le point sept poumons donc le point sept poumons il se trouve sur la styloïde radial c'est à dire que là on a le radius près du petit doigt c'est le cubitus près du pouce c'est le radius donc le long du radius en glissant après dont on part du poignet on glisse on part du poignet on glisse et on rencontre une petite tuberosité avec un creux au milieu et bien le point sept poumons il est à cet endroit là donc vous allez le masser aussi que ce soit le 11 gros intestin ou le 7 poumons quand on masse des points en acupression on le fait avec soit la pulpe des pouces soit avec la pulpe des des index ça dépend ce qu'on préfère mais bon pour le 7 poumons et puis même enfin moi je préfère masser avec le pouce ça c'est sûr et on va masser donc en bilatéral donc si on se refait à soi même faut d'abord faire un côté puis l'autre et en masse en appuyant de manière à sentir qu'il se passe quelque chose mais il faut pas bloquer la circulation de l'énergie et du sang en appuyant trop fort faut surtout pas créer un bleu par exemple et il faut quand même l'appuyer pour qu'il y ait un effet faut pas rester sur la peau alors on commence on appuie un petit peu quand on sent qu'on a mal on relâche un petit peu mais au fur et à mesure la douleur va s'estomper et donc on voit pouvoir appuyer un peu plus fort sans y aller comme un bourrin avec délicatesse on va y aller et puis on le fait pendant deux ou trois minutes ou alors le temps de faire neuf respirations très profonde très complète très lente où on inspire par le nez et où on se remplit d'air en visualisant l'air qui nous remplit comme un gros ballon avec l'air qui va jusqu'à nos plantes de pieds et quand nous sommes plein d'air nous restons encore en suspension plus poumons plein et ensuite on expire et là aussi on visualise à l'envers l'air qui remonte depuis nos pieds et qui remonte le long des jambes des cuisses du de l'abdomen du thorax de la gorge et de la bouche et quand on respire neuf mois neuf fois c'est un vieux reste j'ai trois enfants donc neuf mois voilà donc on respire neuf fois quand et bien on arrive au moins à deux minutes quand on le fait vraiment très 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 profondément et ça fait en plus circuler notre énergie parce que ce qui fait circuler notre énergie dans le corps c'est l'énergie du poumon c'est la respiration donc si on respire profondément jusqu'aux pieds on a l'énergie qui circule bien et il ya même un proverbe chinois qui dit que on est comme on respire si on respire petit on est petit si on respire grand on est grand donc profiter de ce genre de moment où vous vous massez des points d'acupuncture pour pouvoir faire des respirations complètes et grandir également en conscience pendant votre massage alors le 11 poumons sur le 7 poumons le 11 gros intestins sur le 7 poumons c'est plutôt quand on a vraiment beaucoup de rougeur sur la peau parce que ça va également chasser la chaleur ok sur la peau et donc vous faites cette combinaison et par contre si vous avez plutôt un eczéma qui est sanguinolent et même ou alors s'il ya des squam voilà que la peau très très sèche et qui peut avoir des squam et aller juste que à saigner surtout si vous grattez à ce moment là vous allez rajouter le point 10 du méridien de la rate et ce point 10 du méridien de la rate il se situe sur les cuisses donc pour voir sa localisation vous irez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous mettrai la localisation à la fin de la vidéo alors sur ce point 10 rate on va aussi travailler sur le sang parce que le méridien de la rate et l'organe de la rate vont aider le corps à fabriquer plus de sang et quand on a un eczéma très sec qui vient même à ce point sec à ce point qu'on a même des saignements ça veut dire qu'il faut absolument nourrir sa peau est ce qui nourrit sa peau c'est le sang du moins de l'intérieur c'est ce qui c'est ce qui va nourrir votre peau donc on va stimuler la production de peau et de sang au niveau de la peau surtout voilà c'est produire du sang mais qu'il aille au niveau de la peau alors je vous le dis en mots occidentaux pour que vous puissiez visualiser l'intérêt de faire le point 10 rate et vous allez donc stimuler ce point là pour cet eczéma sec vous pouvez faire les trois à chaque fois parce que dans tous les cas il y aura de la chaleur 11 gros intestins 7 poumons et 10 rates à rajouter si c'est tellement sec que c'est sanguinolent alors pour ajouter de la puissance à ces points parce que quand on fait de l'acupression il ya moins de puissance que quand on fait avec des aiguilles d'acupuncture vous pouvez renforcer la puissance de ces points avec des huiles essentielles que je vais vous donner comme indication ok alors sur le point 11 gros intestin vous allez mettre une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronnée qui a de grandes vertus anti-inflammatoires eucalyptus citronnée sur le 11 gros intestin à partir du moment où vous utilisez des huiles essentielles je vous invite à lire les notices les mises en garde des précautions notamment par exemple chez les femmes enceintes ou chez les enfants on peut pas faire tout avec toutes les huiles essentielles donc si vous n'êtes pas familiarisé avec lisez bien les notices éventuellement demandez conseil à un pharmacien ou un parapharmacien mais familiarisez vous avec l'utilisation des huiles essentielles et pour être sûr que il n'y ait pas de d'utilisation mal faite si vous mettez une goutte d'huile essentielle dans trois quatre gouttes d'huile de base qui peut être de l'olive du colza du millepertuis de l'amande douce ou ce que vous voulez comme huile et bien à ce moment là il n'y a pas il n'y a pas de risque mais lisez les notices ça vaut toujours mieux de connaître avant d'utiliser donc eucalyptus citronné sur le 11 gros intestins sur le 7 poumons vous allez faire un mélange des licrises et de camomilles bleues ça des vertus aussi anti-inflammatoires ça va rafraîchir la peau aussi anti-inflammatoire et rafraîchir la peau je leur dis eucalyptus citronné sur le 11 gros intestins et sur le 7 poumons camomille bleue avec de l'hélicryse et sur le distrate vous allez mettre de la camomille allemande en huile essentielle donc là aussi ça va permettre de ce qu'on fait ce qu'on appelle rafraîchir le sang ce que fait le point distrate ça rafraîchit le sang donc quand on a la peau tellement rouge tellement sèche qui peut même aller jusqu'à la démangeaison on a on a de la chaleur dans le sang ça chauffe au niveau des vaisseaux de la microcirculation périphérique et donc ça va rafraîchir le sang donc de la camomille allemande sur le point distrate vous allez rafraîchir le sang et ça va calmer les démangeaisons alors je vous le redis pour le point distrate vous allez voir à la fin de cette vidéo alors quand on a de l'eczéma surtout quand on a de l'eczéma chronique ça veut dire qu'il ya des organes qui sont déréglés parce que sinon on n'aurait pas de problème toutes les tous les signes les douleurs les symptômes les maladies que le corps déclare sont des messages que votre corps vous envoie pour dire quelque chose qui est déréglé et comme souvent on n'écoute pas les petits messages et bien ça se dérègle de plus en plus et on arrive jusqu'à la maladie alors il ya des enfants qui sont qui naissent avec des eczémas mais ça veut simplement dire que dès le départ il ya des règlements des énergies et qu'on va pouvoir les réguler quand on connaît le dérèglement qui connaît les dérèglements dans ces cas là les thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise donc ce que je vous ai donné là comme conseil ça va aider à bien calmer l'eczéma mais ça ne va pas être suffisant pour réguler tous vos organes il faut voir s'il faut réguler l'organe du poumon l'organe de la rate l'organe du foie donc ça ça se fait suite à un bilan énergétique complet où on va voir quels sont les dérèglements qui amènent à l'eczéma et on pourra prescrire des ongans spécifiques et des plantes de phytothérapie qui vont réguler de manière très puissante les énergies de façon à non seulement éradiquer l'eczéma mais en plus avoir une vie d'une meilleure qualité est beaucoup plus longue parce que quand nos organes et nos énergies sont sont harmonisés là c'est la clé pour avoir une vie longue en pleine santé ok donc vous pouvez consulter un thérapeute vous pouvez me consulter en m'écrivant à isabelle.com que ce soit à mon cabinet ou à distance parce que pour tout ce qui est diétothérapie et pharmacopée ça peut très bien se faire à distance par skype whatsapp etc alors pour télécharger l'ebook dont je vous ai parlé pour comprendre vos énergies et rééquilibrer en tout cas la base vous pouvez télécharger l'ebook que je vous propose simplement en cliquant sur le bouton télécharger le bonus qui va s'afficher à la fin de la vidéo sur le template à côté de moi et vous pourrez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo du centre tao qui sera sur le même template ou alors sur le bouton s'abonner que youtube met en bas des vidéos et puis vous pouvez partager cette vidéo il y a beaucoup 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 de personnes qui souffrent d'eczéma chronique et qui n'arrivent pas à s'en défaire parce que la médecine occidentale propose des soins pour les crises d'eczéma par contre elle ne sait pas réguler les énergies et les organes qui sont à la source de l'eczéma c'est pour ça que là il faut absolument consulter un thérapeute en médecine chinoise et pour faire comprendre et connaître ça cette cette solution à toutes les personnes qui ont de l'eczéma vous pouvez partager cette vidéo soit alors il suffit de cliquer sur le lien partagé il ya un lien qui s'affiche sur la flèche partagé il ya un lien qui s'affiche vous faites un copier coller pour l'envoyer aux personnes que vous connaissez qui sont atteintes d'eczéma évidemment ou alors même sur les réseaux sociaux pour dire ben voilà si vous avez de l'eczéma est ce que vous connaissez la médecine chinoise allez voir cette vidéo parce que vous allez aider les gens on n'est pas obligé d'aider que ceux qu'on aime ou que ceux qu'on connaît on peut se dire mais je peux participer à une meilleure humanité à une meilleure entraide il ya plein de façons d'entrer de s'entraider et une très belle façon c'est justement de partager ce type de vidéo pour que les personnes qui vous la verront passer et qui en ont besoin puissent se servir donc si vous êtes dans l'entraide partagez est ce qui vous a fait avancer sur la voie du tao et rayonner votre feu de cette fille du soleil qui vous avez dans le coeur on se retrouve bientôt pour un autre truc magique de médecine chinoise je vous embrasse ciao 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 Merci.